Aujourd'hui on joue au sujet des problèmes, mais tout ça, j'adore les problèmes. Un youtubeur que l'on peut raisonnablement qualifier de conservateur, si ce n'est de gros droits-tards, monsieur lui, ça, donc, a publié un livre. Mais il ne faut pas prendre le haut quand même, il a fait Cagnes, il a fait le HESS, il travaille dans l'édition, il a lu des classiques, donc voilà, on va juste essayer de donner des faits, pas d'avis. Je ne suis pas critique littéraire, pas encore. Rappelons les objectifs du bouquin. Donc, en ces temps de post-modernité un peu abjecte, de faillite démocratique, d'humain infâme, d'oligarchie, même de gérontocratie, osons les termes, on est dans le disruptif. Et de mauvaise littérature. Qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Un héros intervient, le Hussar, pour reposer les balls de la littérature française sur la table, histoire qu'on ait des bons livres. David Finkinos, c'est fini, les tapettes, et Dimitri, je pourrais lui dire, c'est une tapette. Je le crie en plus. Je cite donc ses propos. Des tournures cinglantes et raffinées. Des références à deux grands auteurs. Des thèmes peu entendus qui se révèlent un peu importants, ceux-là de façon incroyable et éminemment romanesque. Donc à l'opposé de l'autofiction à la haine Ernau. C'est-à-dire donc la guerre civile, des complots, des intrigues au sommet de l'État, une France en répression, non, pas en répression, pas en dépression, mais en récession. En faillite démocratique, des bouleversements écologiques majeurs. Et finalement, deux pays réels. Selon l'expression de Morace, parce qu'il a les bonnes références, notre ami Ernau. Et donc, citons encore ses propos. Tout cela doit nous donner un roman d'aventure à la Duma, une fable à la Raspail, des réflexions politiques, ah, digne de Lampedusa, au travers d'une décharge de style hugotesque, pour Victor Hugo. On va donc commencer l'analyse des ordonnées, hein, bien sûr. D'abord, c'est le vocabulaire qu'il peut employer. Alors, je ne me tarque pas d'avoir une grande érudition, mais quand on utilise des mots tels que « ronds de cuir », c'est qu'on est un peu as-been, quoi. Donc on essaye de se donner un style un peu as-been. Et donc, j'ai vraiment dénombré des dizaines et dizaines de mots inconnus que j'ai peu rencontrés, alors que j'ai lu ce qu'il peut considérer lui comme des classiques. Alors, si c'est une technique pour essayer d'intellectualiser le roman ou de le rendre impressionnant, c'est un peu un échec, en fait. Ça a plus un rôle comique, j'ai l'impression, parce que moi, ça ne me fait bien rire. T'es casse-veille ! Liste non-exhaustive Mécréant Personne qui dit ça Inexpugnable Mouture Apori Achandé Tachrou Ça, ça va ? Antédiduvienne Fange Crapulerie Tuerie ferrère Pas mal Gésine Spécialiste S-drogue Ingenue Ineffable Gang Pas comme le gang Cacochime C'est pas mal, ça. Empiré Aréopage Faribol Pécadiste Céphalée Émolument Émasculé Barguinier Éploré Incartade Raide Goulayant La palissade Aqueunée J'ai aussi cette impression Un peu de reconnaître Des expressions usées Comme il dit Des expressions de journaliste Un langage un peu blanc Un style pas très propre Pas très littéraire En un sens Après, c'est peut-être pas valable Parce que vu que je lis Des vieux trucs Je reconnais pas Les expressions usées Du temps L'exemple plus caractéristique C'est un petit peu La quatrième découverture La quatrième découverture Troisième point J'ai une petite interrogation Sur le découpage du livre Parce que le mec Il a des parties Des livres Des chapitres C'est... Ce genre de découpage Moi, je l'ai vu Que chez les frères Karamazov Il y a le quadruple Le scintuple Je m'interroge Parce que les chapitres Sont rékiki Ça veut dire petite tête Des fois, ils font quelques pages A propos des références Que cite l'auteur Elles sont bien présentes Il n'y a aucun doute C'est un peu un déferlement En fait A chaque chapitre Limite Chaque page Toujours des putains de références Voilà Qui apparaissent Tout ça Et qui sont pas forcément Toujours exacts Toujours un peu des exagérations Ou des avis un peu Gênants Par références faciles J'entends d'abord A bien regarder Il semblait le reflet moderne Du prince de ma qu'il y avait Il serait temps de passer à autre chose Évoluer un peu Merde Mais qu'est-ce que vous foutez mon vieux On a ici celle-là Rappelez-vous Bonaparte Et songez à Talleyrand dans son dos Le premier sans le second N'est qu'un despote Le second sans le premier N'est qu'un impuissant Mais on sait que c'est faux Vous avez vu la vidéo sur Talleyrand Vous savez très bien que même Avant et après Napoléon Il a eu un rôle important dans l'histoire Après, notamment De l'Europe Congrès de Vienne Tout ça, c'est pas anodin Non guillement Mensonge Mathias Kessler Mensonge Renteur, pharisien Aussi, il y a le famoso Il connaissait trop bien l'histoire de France Pour ignorer que de tout temps Celui qui tient la cité En parlant de Paris Tient la patrie Il n'était bien qu'un propos Si sûrement tenu Si catégorique Il n'est qu'historiquement faux Et en effet Lors de la fronde Lors de la commune Des gens ont tenu Paris Ils n'ont pas tenu la patrie Ou Henri IV A été dépourvu très longtemps de Paris Charles VII aussi Et pourtant Ils ont bien été rois Et des rois puissants Qui se sont imposés Souverains Donc c'est faux FAKE NEWS Alors bien sûr, c'est volontaire C'est un but stylistique D'assainer un peu des vérités comme ça Et ce serait quand même dommage De ne pas pouvoir faire un peu d'histoire Dans un roman d'anticipation Donc bon, legit Ça passe Petit mot J'avais dit qu'il y avait certains avis Qui étaient un peu catastrophiques Ce n'est pas mentir Je crois Je cite La France du XXe siècle Abandonnant son économie à l'Europe Lui avait abandonné du même coup son identité Ça se débat Mais globalement C'est quand même chaud A désormais son pays On sacrifie ses citoyens Jolie cause unique C'est pas très pacifiste tout ça Le monde diplo N'approuve pas Un hommage aux allures de récupération La chose est courante Tragédie des révolutionnaires Qui commencent sur les barricades Et terminent gribouillés Sur les vêtements du camp adverse Che Guevara Arboré par une myriade De jeunes incultes Peut en témoigner Bon, c'est une erreur logique C'est vraiment En fait, donner un exemple Ça ne justifie pas une proposition C'est mathématique Quand il dit qu'il y a des révolutionnaires Qui ont été adorés Oui Mais Pol Pot Mao Trotsky ou Lenin Ils sont pas encore sur les t-shirts Non, je trouve que le récit Est un peu téléphonique Non, mais allô quoi C'est un peu simple Surtout quand le personnage de Derosier Enfin, le jeune Voilà, qui commence un peu sa carrière Ça, qui grind, qui grind, qui grind Et à la fin, bon Il a un super poste Tout ça Il fait un héros Je sais pas, c'est un peu nul C'est-à-dire que c'est un peu linéaire On s'y attend en fait Il faudrait un petit peu de vivacité Qu'un truc qui nous fait Nous casse les rotules Nous tenons aussi L'utilisation du dialogue Auteur-lecteur Enfin, je sais pas Je trouve ça juste bizarre Dans tout le cas Peu importe l'auteur Ça me gêne Après, c'est un avis personnel Encore une fois, je suis pas critique Littéraire Il y a aussi quelques vannes Quelques pics un peu foireuses Il n'est rien d'inné Dans la reproduction sociale Inné, reproduction sociale Énorme Non Il faut des années au fils D'une grande famille Pour devenir un cadre de la nation On voit bien en fait Sa détestation globale De Bourdieu Du déterminisme social En fait, je sais pas Il l'assume pas Il a un problème avec ça Donc ça me fait pas rire Mais le rire, c'est social L'on dit sur France Culture Peut-être qu'on est juste pas On n'est pas accordé Avec le hussard C'est triste Un reprend que je fais Mais que je pourrais faire A beaucoup d'autres livres C'est en fait Dans un récit Qu'il est finalement pas si long Donner sur un plateau En fait, les personnages Les émotions Caractéristiques des personnages Les références Bien que parfois un peu exagérées Parfois un peu simples Sont quand même présentes Moi j'y étais Et c'est assez agréable Parce qu'on voit Qu'il y a une culture personnelle Assez foisonnante Et il l'exploite quand même Relativement bien On pense notamment La référence à Lampedusa Donc à la fin du texte Si nous voulons que tout reste pareil Il faut que tout change Ça c'est la phrase de Lampedusa Je crois qu'il la retourne Peut-être un peu autrement Enfin le fameux Tout change pour quand même le change Un petit peu réactionnaire Mais efficace quand même Le fameux aussi Ce soir dit-il à la jeune recrue Tu dîneras petit Tu dîneras les pissenlits Par la racine Alors peut-être que ce n'est que moi Mais ça m'évoque quand même vachement Le dormeur du Val De Rimbaud C'est le sol de la mort Dans les fleurs finalement Et aussi la scène du coup Du guépard De Lampedusa justement Retranscrit au cinéma Par Visconti Voyez plus tôt On a aussi des belles phrases En fait Vraiment appréciables Enfin ce que je trouve stylistiquement Swag Le pays Avec une joie sombre Annonçait à l'histoire Que l'horreur Dielle famille Avait un fils neuf Bientôt Une infernale confusion S'emparera du pays Sur la grande frise du temps Il lutte un nœud Notre histoire débute au-dedans C'est joli On se parait même Quelques pointes un peu rigolotes Animées par un réflexe pavlovien Qui lui faisait voir Dans toute forme d'ordre Une réminiscence Des anciennes atrocités germaniques C'est un beau Point Godwin Tout en douceur J'apprécie Ça c'est ma fusée Enculée de ta mère On a aussi quelques références Au YouTube de droite Le physique de ses idées Particulièrement C'est toujours assez rigolo Surtout quand on connait le milieu Un peu Ce qui n'est pas mon cas J'ai bien critiqué Quelques réflexions historiques Qu'il a pu faire Mais il y en a qui sont Beaucoup plus accurate Encore une fois Pour parler en franglais De bâtard C'est vraiment Les réflexions politiques À la Lampedusa On va se croiser C'est assez agréable D'avoir quelquefois Des réflexions Qu'un livre nous amène À la réflexion Qui nous pose des questions Ça s'appelle juste le blanc Ah bon il n'a pas de prégnons Particulièrement les thèmes abordés C'est-à-dire la crise sociale Crise démocratique La crise écologique aussi Même crise un petit peu religieuse C'est toujours des thèmes Qui sont un peu nous angoissent Et qui en même temps Ont quand même une part de réalité Qui méritent un petit peu De concentration de notre part Finalement le livre se lit Assez bien quand même Puis il a donc Des défauts que j'ai cités Des qualités Je ne veux pas faire une note Ou donner un avis Trop tranché Ça n'a pas d'intérêt Mais pour un premier travail Ça respecte ses promesses Et c'est un petit peu Sûlureux C'est un petit peu novateur J'ai pas l'impression De lire ça Quand je lis Anne et Ernaud D'autres contemporains Un peu nuls quoi Michel Houellebecq C'est tout pour moi Les zouzoupettes A dans deux semaines Bisous J'adore l'écologie